... J'étais philosophe et je ne pensais pas du tout devenir psychanalyste. Je m'intéressais à l'histoire des sciences, je travaillais à l'instituteur des sciences, également aux théories du social, de la société. Et ce sont les nécessités d'une analyse personnelle qui m'ont amené dans ce champ, qui m'ont amené à faire moi-même une analyse, pour des raisons personnelles. Et c'est la rencontre de quelque chose qui non seulement a eu des effets, des effets un peu que j'attendais par rapport à ma vie, mais aussi des effets d'éclairage que tous ceux qui ont traversé l'analyse réellement perçoivent. Ce sont ces effets qui m'ont amené à, je suppose, avoir envie de permettre une telle démarche à d'autres. Et moi-même de rester le plus près possible de l'ouverture de l'inconscient. L'inconscient s'ouvre dans une cure, ensuite c'est vrai il risque toujours de se refermer plus ou moins. L'analyste, de par sa position, maintient ouvert quelque chose pour les autres et pour lui. J'ai suivi tout à fait à la fin l'enseignement de Lacan, avec, je dois dire, des difficultés de compréhension dont on ne se rend pas compte aujourd'hui. Parce que depuis ces années-là, de très nombreuses introductions, ouvrages ont été publiées, beaucoup de choses ont été défrichées. Il faut se rendre compte de ce qu'était la situation de quelqu'un qui n'avait pas un bagage particulièrement psychénétique important, et qui donc découvrait cela à partir de quelques références philosophiques ou analytiques, mais en nombre relativement limité par rapport à tout ce qu'il fallait avoir. Donc j'ai suivi l'enseignement de Lacan. J'ai également suivi des enseignements qui ont eu lieu lorsqu'après mai 68, a été créée l'université de Paris Vincennes, et donc un département de psychanalyse. Et donc, comme je vous le disais, j'ai été engagé dans ces deux types d'approches, y compris dans le fait qu'assez vite, il m'a été donné d'être moi-même chargé d'un enseignement à Paris Vincennes. Enfin, après coup, je peux se dire que ce qui devait paraître de plus en plus évident dans le développement de Vincennes et dans les dernières années des colfondiennes de Paris, c'est que quelque chose qui naissait à Vincennes, qui avait des qualités, c'est-à-dire justement qui permettait de s'engager un peu moins difficilement dans la lecture des textes, enfin qui donnait des voies d'approche, des références. Donc, ceux qui s'engageaient à Vincennes et qui avaient des qualités, en même temps, tendaient à se diffuser dans le milieu analytique, parmi les gens qui avaient suivi Lacan, et avec des effets prévisibles, de prévalence, je dirais, du discours universitaire sur le discours psychanalétique. C'est-à-dire, d'un discours où on était plus préoccupé de faire en sorte que ça tienne bien, que ça fasse un édifice harmonieux, où toutes les portes menaient aux bonnes pièces et aux bonnes fenêtres. Et justement, peut-être en négligeant ce qui est essentiel dans le discours analytique, c'est-à-dire les effets de coupure, les effets de trous, les effets d'aporis, qui, d'une certaine façon, tendaient à être esquivés. En ce sens, la dissolution n'était pas forcément une mauvaise chose. Ça amenait peut-être à repartir sur une nouvelle base, voir un petit peu s'il pouvait y avoir des gens qui avaient une orientation un peu commune pour reconstruire quelque chose, s'il vous plaît. Mais, ce qu'on a perçu très vite, ce sont les effets de cette espèce de conflit dont je vous ai parlé, que j'avais vécu d'une certaine manière en moi-même, et au fond, dont j'ai perçu les résonances en moi-même, à partir du moment où, petit à petit, ce conflit a été de plus en plus clair à l'extérieur. Et avec, d'ailleurs, assez vite la nécessité, pour moi, comme pour beaucoup d'autres jeunes, comme vous le dites, de faire un choix, de faire des choix, et des choix qui n'étaient pas forcément des choix complètement raisonnés. Mais ça, je crois qu'il ne faut pas s'en étonner. Si chaque fois que nous agissions, nous avions la garantie de la justesse de notre acte, ça ne serait plus un acte. Un acte, ça suppose que jusqu'à un certain point, il ne soit pas éclairé, qu'il y a un risque. Donc, quelques-uns d'entre nous ont été amenés à prendre des risques. À une époque où, d'ailleurs, ce n'était pas évident que le petit groupe qui se constituait, qui s'est constitué autour de Jean-Lomèlement, mais qui était vraiment un tout petit groupe au début, ce n'était pas forcément évident qu'il allait soutenir, voilà, une position psychanétique juste, d'introduire une forme de travail, des formes de travail, qui permettraient, bon, que les gens ne soient pas là uniquement, comme on est là dans un syndicat professionnel, mais qu'ils soient là pour avoir un intérêt commun, pour des questions communes. On a eu une revue, je ne sais pas s'il faut dire une revue, un journal, qui s'appelait « Le discours psychanétique ». Une publication assez légère, qui n'est pas le caractère un peu figé des revues, qui sont toujours l'apparence d'un livre, une revue classiquement. Là, ça ressemblait plus à un journal. Cette idée d'articles qui étaient eux-mêmes, comment dirais-je, où s'inséraient des tout petits textes de discussion des articles. Ça, au fond, il me semble qu'au début, c'était très intéressant, très important, et c'est une démarche qui n'est pas toujours très facile à soutenir dans le milieu analytique, parce que peut-être les gens se défendent un peu, une fois qu'ils ont avancé une thèse, ils ont du mal à la laisser vraiment discuter, jusqu'où on va aller dans la discussion. Mais on a souvent poussé à cela. Il y a eu, dans l'histoire de l'association freudienne internationale, puis lacanienne internationale, par exemple, un moment où il était question qu'il y ait des mécontents, des mécontents institués comme tels. Non pas des discutants, comme le ment, mais au fond, ça poussait à ce que le désaccord s'exprime autant que possible, parce que si l'on regarde bien, sur bien des thèmes, ça se conçoit tout à fait que les analystes sont en désaccord. C'est une expérience quand même trop singulière pour que l'accord soit d'emblée ce qu'il paraît être, ce qu'il paraît être lorsque, disons, lorsque le questionnement retombe et lorsque l'on se réfugie dans une espèce de savoir constitué. Entre le moment où il y a dissolution et le moment où, ensuite, nous constituons l'association freudienne et puis d'autres constituent d'autres groupes, il y a une période assez difficile les premiers numéros du discours, on trouve la signature de personnes qui, ensuite, ont quitté très vite le groupe qui faisait le discours et ont constitué leur groupe. Pourquoi ? C'est difficile d'en parler. De toute manière, à l'époque, pour ma part, je n'étais pas au point de tout percevoir. On ne sait pas si on peut tout percevoir. Il semble bien quand même que, comme souvent, il y a des effets de prestance. C'est-à-dire que des gens qui écrivent telle ou telle chose sont persuadés qu'il faut absolument que ce soit publié tout de suite, même si ça s'insère mal dans le numéro, ne supportent pas d'attente, et ressentent comme dictatorial le travail d'organisation d'un petit groupe qui s'occupe du secrétariat du journal. Moi, si vous voulez, au fur et à mesure, j'ai toujours eu plutôt l'impression que ceux qui restaient à travailler ensemble tenaient plutôt le bon goût, et la suite de l'histoire l'a montré. Nous avons su petit à petit les manœuvres, les tentatives d'intimidation, les prises de pouvoir, qu'on percevait jusqu'à un certain point. L'école de la cause pourravodienne, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible d'y aller parce qu'on sentait que c'était organisé. On sentait qu'il y avait des enjeux essentiellement de pouvoir. Et on sentait aussi que ça s'accompagnerait d'un dogmatisme que, par ailleurs, on voulait éviter. Donc, effectivement, ceux qui n'ont pas voulu entrer là-dedans, ils ne sont pas entrés. Je m'aperçois tout de suite que j'ai envie de travailler avec les gens qui font le discours. Il est certain que j'ai un transfert de travail avec Jean Le Mellement. Il a beaucoup été dit que les premiers analystes qui ont constitué l'association freudienne étaient des années lisants de Jean Le Mellement. Ce n'était pas mon cas. Mais j'avais un transfert de travail assez important avec lui. Et donc, je m'engage là-dedans. Et puis, les premiers articles, les premiers éditoriaux, confortent tout à fait mon... comment dire... me montrent que je ne me suis pas trompé. Il y a un premier article qui s'appelle une éthique de l'impatience. C'est assez amusant parce que c'est un article qui m'a sûrement marqué. Et puis, au fond, que j'avais un petit peu... Je n'avais plus à l'esprit, forcément. Ça date donc de plus de 30 ans. Et au fond, alors que j'avais terminé la rédaction de mon dernier livre « Le psychélisme comme éthique », je me suis aperçu que, sans doute, le trajet que j'avais fait qui m'avait mené à ces thèses, « Le psychélisme comme éthique », était déjà dans le fait d'avoir suivi ce qui se passait là, d'avoir lu cet éditorial de Charles Mellement qui demande si la psychanalyse n'a jamais comme sens que d'accepter ce qu'on appelle la réalité, d'accepter au fond un certain nombre de renoncements, de tempérer le désir, ou bien quand même, si elle n'est pas surtout remise en cause de nos aliénations, jusqu'à y compris si elle ne peut pas avoir des effets sur le social, sur le rapport à l'autre, dans le social, est-ce qu'avec la psychanalyse on va continuer dans le même rapport à l'autre que tout ce qu'on en sait, tout ce qu'il y a de mensonger, enfin, tout ce qu'il y a de la façon de se servir de l'autre à certaines fins de l'effet personnel, et en plus en méconnaissant qu'on le fait, enfin, donc tout ça, c'est-à-dire cette remise en question de nos aliénations, je crois qu'elle est visible dès le début de ce qui se dégage là. Le moment où, comme chacun, je suis dans une hésitation d'autant plus forte que je suis assez intégré d'un côté comme de l'autre, je dirais, et que notamment, si je le voulais, quelque chose, mais complètement ouvert du côté de ce qui va devenir l'école de la cause freudienne, et que, à un moment donné, je coupe. Alors, évidemment, oui, c'est vrai, ça a été, ou ça a dû être, je ne m'en souviens pas très bien, quelque chose de pas si simple, mais c'est vrai que rétroactivement, je crois que ce qui a paru le mieux, ce sont les enjeux. Ce ne sont pas, d'abord, à la limite, les détails de la formation de tel ou tel groupe par tel ou tel baron, comme vous dites, vous vous dites bien qu'il n'y a pas 10 ou 12 ou 15 positions analytiques fondées comme tel, donc beaucoup de ces groupes se constituent simplement pour des raisons de personnes, il faut bien le dire. Les clivages majeurs, au fond, ils sont peu nombreux. Et encore une fois, celui que je vous ai indiqué, celui qui maintient son intelligence de la psychanalyse par rapport à un certain style qui s'est développé à l'université, dont par ailleurs le rôle est tout à fait nécessaire, mais à condition qu'ils ne prennent pas le pas sur l'histoire éthique, ce clivage était le clivage, je crois, déterminant. Et c'est vrai que vous en parlant aujourd'hui, je mets l'accent sur ce clivage et son style. Peut-être que l'association, comme toute association, a des temps forts et des temps plus faibles. Justement, des temps d'ouverture et des temps de fermeture, comme il y a des temps de fermeture d'un conscient. Mais fondamentalement, il me semble qu'à chaque fois, les choses ont été remises dans une dimension d'ouverture. Il faudrait voir, d'ailleurs, qu'est-ce qui a permis cela. sans doute, par exemple, la circulation des responsabilités. Il n'y a pas dans l'association une structure hiérarchique figée. Vous savez que les présidents ont toujours interné, que les bureaux ont vu chaque fois venir, les responsabilités ont toujours été prises par les collègues qui étaient le plus dans le vif du travail. Ça, je crois que c'est des choses importantes. Ce ne sont pas des postes bureaucratiques, mais plutôt des responsabilités en fonction du point où on en est. L'association ne s'est jamais endormie sur des pratiques ou des théories définitives. On voit bien, d'ailleurs, par exemple, que ce travail, ce travail commun, ce travail ouvert, a permis, par exemple, d'abord, de questions très faites nouvelles, ce qu'on a appelé les pathologies contemporaines ou la nouvelle clinique. Il y a des gens qui se sont mis à travailler là-dessus. Il y a eu le livre fait en commun par Lebrun et Mellement, mais il y a toute une série de livres de la collection Humus et prochainement un ouvrage collectif sur ces questions-là qui témoignent du fait que des choses ont circulé, continuent à circuler et sur les points qui sont aujourd'hui vifs, parce que qui est-il de plus vif que la question de ce qui se transforme dans la clinique. On peut entendre ce qui se passe, ce qui se dit et la cohérence de ce qui se dit dans un autre groupe. Et puis, voilà, nous, nous sommes engagés dans une autre cohérence. l'analyse dépend beaucoup du choix éthique de l'analyse, c'est-à-dire de la façon dont il oriente la cure. Je ne sais pas si tous, à la ligne, nous l'orientons de la même façon, mais il y a quelque chose d'un peu commun dans l'approche que peut-être on ne retrouve pas ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'ailleurs, on n'est pas quelque chose de cohérent aussi, de toute façon, avec peut-être d'autres effets analytiques que ceux que nous provoquons. Je crois qu'il faut être attentif à ça, de la même façon que pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas se borner à la lecture de Freud et de Lacan, mais lire, faire un zil, lire Winnicott, lire un certain nombre d'analystes qui ont marqué l'histoire de la psychanalyse et apporté chacun des choses intéressantes. Rien ne doit venir dire le tout. Et, moi, je suis souvent intéressé par quel côté d'éclairage topologique. À l'occasion, je me réfère à tel ou tel point précis de topologie lorsque ça paraît éclairer les questions que je me pose. Là où je suis moins à l'aise, c'est quand j'ai l'impression d'une approche presque déductive. C'est-à-dire qu'on va exploser les différentes façons de nouer les cordes ensemble d'une manière purement formelle et faire comme si ensuite, à partir de tout cet appareil qui est quand même, on allait déduire un certain nombre de conséquences théoriques ou cliniques. C'est-à-dire quand on pense qu'on peut complètement mathématiser au sens d'avoir une approche qui est plus d'ailleurs synthétique pour reprendre un vieux concept physiographique qu'analytique. c'est-à-dire qu'il y a une approche selon l'ordre supposé être l'ordre des raisons et non pas l'ordre de la découverte. Moi, ce qui me paraît plus intéressant, c'est toujours écrire à partir de l'ordre de la découverte, à partir de la façon dont les questions se posent à un analyse singulier devant une question singulière. Alors, est-ce que ce que je vous dis là, c'est une critique de la topologie ? Je ne crois pas. C'est une critique d'un certain usage de la topologie. Pour l'instant, les attaques ne nous affaiblissent pas vraiment. Certes, dans certains secteurs hospitaliers, la situation dont le psychologue serait référent, par exemple, à l'analyse, est devenue difficile. Mais, il me semble, par exemple, qu'il n'y a pas de désaffection des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui souffrent. Par rapport à l'analyse, on voit bien qu'ils deviennent très volontiers parce qu'ils sentent que là, ils sont entendus, que l'espèce de gestion de leurs symptômes qu'on leur propose ici ou là n'est pas véritablement satisfaisante. Donc, je n'ai pas de crainte très forte pour la psychanalyse. On voit bien aussi, par exemple, que ce qui est de moins en moins supportable dans le domaine de la psychiatrie les différents DSM qui se sont succédés rencontrent une opposition, y compris une bonne partie des psychiatres qui ne sont pas des psychanalystes mais qui retrouvent là en contact avec des psychanalystes. Donc là aussi, les choses ne sont pas forcément négatives. l'avis là-dedans, si les gens continuent à y travailler comme ils travaillent, il n'y a pas de raison qu'elles ne continuent pas comme un groupe qui apporte des éléments intéressants. Peut-être, ça pourrait être mieux de multiplier un peu plus les contacts avec d'autres groupes. Peut-être le savez-vous, moi j'ai toujours travaillé un petit peu en relation avec des groupes, soit dans les moments où on invitait des gens ou bien où j'ai des moi-même invités, soit dans des organisations de congrès organisées trans, associativement, sur Ferenzi, sur Millicott, je travaille à la Fondation européenne pour le psychanalyste qui réunit des analystes de groupes différents. Ça me paraît de toute façon effectivement quelque chose d'intéressant, ce qui note rien à la spécificité de notre groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !